C'est une initiative conjointe entre Mme le ministre des Mines et de la Géologie et M. le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, surtout pour voir les modalités d'opérationnaliser le fonds de réhabilitation des secteurs miniers. C'est un fonds qui a été mis en place depuis près d'une dizaine d'années. Jusqu'à présent, ce fonds n'est pas encore opérationnel. Aujourd'hui, il fallait réunir l'ensemble des acteurs. Par acteur, nous comprenons la caisse de dépôt et de consignation, la chambre des mines, avec l'ensemble des sociétés minières qui sont en train d'exploiter, comme l'ensemble des acteurs, pour voir ensemble les voies et moyens qui pourront faciliter l'opérationnalisation du fonds de réhabilitation du secteur minier. Aujourd'hui, chaque société minière, normalement, doit disposer d'un plan de gestion environnementale. Et c'est à l'intérieur du plan de gestion environnementale où c'est chiffré et évalué les montants qu'ils doivent provisionner pour la réhabilitation de leur société minière. Mais malheureusement, il y a des sociétés qui n'étaient pas soumises à l'obligation de plans de gestion environnementale et à l'intérieur desquels il y a un plan chiffré des montants qu'ils devraient mettre à disposition pour la réhabilitation de leur site. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la difficulté majeure. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des obstacles sur le plan juridique parce que nous avons un décret qui date de 2009 qui fixe un peu comment le fonds doit fonctionner et ce décret était adossé à la loi de 2003 portant à la Côte de Minier. Entre-temps, il y a la loi de 2016 qui abroge certaines dispositions du Côte de 2003 et le décret, même si ces dispositions sont transposées à la loi portant à la Côte de Minier, la mise en œuvre pose problème. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette séance de travail multi-acteurs. Donc, à l'heure actuelle, ce que nous pouvons noter, c'est que parmi toutes les sociétés, il n'y a que trois qui disposent aujourd'hui d'un plan de gestion environnementale et sociale qui inclut le fonds de réhabilitation et qui dépose leur caution annuellement. Et ce que nous voulons, c'est d'inviter tous les acteurs à échanger, à partager, mais surtout à tenir en compte sur les préoccupations environnementales.